Bonsoir prophète, vous allez vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers, le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délégance et les crimes spirituels. Mon ministère consiste à la destruction, d'abord la détention et la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Cela fait combien d'années que vous êtes resté dans cette fonction ? Depuis 2006, Dieu m'a établi en tant que prophète pour la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Pouvez-vous faire un bref bilan ? Oui, le bilan, c'est vrai que même si on a vécu des choses dans le passé, le bilan est vraiment positif parce qu'aujourd'hui nous sommes à 5172 sorciers délivrés de nos mains. C'est déjà un bref bilan positif parce qu'il faut désarmer les gardes, les agents de Satan, il faut les désarmer, il faut dépepler le royaume de Satan, il faut amener ces personnes à la conversion pour qu'elles soient utiles en ce moment avec les familles, les nations et au royaume de Dieu. Cela, c'est déjà une victoire. À cette date, nous sommes à 5172 sorciers délivrés. Cela, c'est déjà une victoire. En même temps, il faudrait comprendre que ce n'était pas facile pour nous. Dans les débuts, les gens n'arrivaient pas à nous comprendre. C'était vraiment difficile parce que d'abord, commencer par Soubré, Gueyeau, le ministère a commencé par Gueyeau. Après ça, Gueyeau commençait par Soubré. Après Soubré, Grand-Laou, Grand-Laou, Jeucap, Suisse-Ascendra, Fresco. Et après ça, par la grâce de Dieu, dans la région de Diveau, aujourd'hui, il y a une installation. D'abord, au départ, en 2009, nous avons commencé à nous installer à Abidjan. Nous avons un cabinet au Carrefour d'Incan. J'avais un grand cabinet d'écoute et délivrance au Carrefour d'Incan. Donc, je travaillais à Abidjan. J'avais mes sciences de délivrance à Las Palmas, à la voie de Latry, le coin de Las Palmas, cette salle que j'occupais dans le passé, pour avoir des cultes. Donc, les cultes se faisaient là-bas tous les dimanches, après-midi. J'avais mon cabinet au Carrefour, juste au Carrefour d'Incan, où je recevais les gens, et par la grâce de Dieu. Juste après la guerre, la guerre, le Seigneur m'a demandé de fermer, de continuer à un ministère étudiant. J'ai fait le ministère. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyés dans la région de Diveau. Ça n'a pas été facile quand j'annonçais à mes collaborateurs dans le passé, que Dieu voulait que je m'installe ici. Dieu ne voulait pas accepter. Ceux qui n'ont pas accepté sont partis. Comme je suis le porteur de vision, j'ai décidé de rester à Bosse à Zaroco. Et on a commencé par Zaroco d'abord. Donc, on a commencé par Zaroco, c'est vraiment difficile. J'ai fait plus de trois mois dans le village de Zaroco. Vous comprenez que de l'eau n'est pas potable. Ça veut dire même si je vivais de l'eau minérale. Il y avait de l'eau qui nous ferait des démangeaisons dans le corps. Ça nous démangeait souvent. On était confrontés par pas mal de difficultés. Mais on a pu se tenir parce qu'on voulait voir tout un village, toute une région délivrée. Vous comprenez, ce n'est pas tellement facile. Donc, d'autres, tu ne peux pas comprendre son parti. Et après ça, le sommaire m'a dit, ok, je cherche à avoir une maison. Prendre une maison de Sudivaux. Donc, j'ai pris une maison de Sudivaux. Et après ça, il fallait installer le cabinet. Donc, j'ai installé le cabinet. Mais voilà, ça va, pas la grâce de Dieu. Mais quelle est votre particularité? Parce que d'aucuns croient que le sorcier, c'est quelqu'un qu'il faut régner, rejeter. Mais vous, votre vision, j'ai pas l'impression que vous l'avez délivré, vous ne l'avez... Le tuez pas. Le tuez pas. Ok, merci. Parce que moi, je pense que je vais parler un peu de l'amour. C'est beaucoup important. Jésus, il a dit, aimez-vous les uns les autres sans ce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et moi, je peux le dire, des années en arrière, dans ma conversion, je pensais comme les autres. Ça a dit, il fallait tuer le sorcier, il fallait la battre, tout ça. Mais après ça, j'ai fini par comprendre, au fur du temps, j'ai fini par comprendre l'amour de Dieu. Et quand on arrive à ce stade, l'amour de Dieu, je pense qu'on a la compassion des âmes. Et c'est ce qui est né en moi, de comprendre que ces individus appelés dites sorciers, ils sont possédés d'un esprit. D'un esprit, donc, en tant qu'église, en tant qu'église, d'abord, dans un premier temps, de manifester l'amour, qui n'existe pas en eux, et de les aider. Et c'est vrai que dans ce temps, si j'ai vu une vidéo, mon service de communication partage de temps en temps des vidéos, donc je mets souvent sur ma page Facebook pour voir les commentaires, il y a une dame qui disait carrément que, bon, je m'amuse à les sorciers, je plaisante même avec eux, c'est pas gentil, c'est des gens condamnés. Moi, je ne fais pas le procès des gens, je pense que c'est Dieu. Mais j'ai demandé de travailler, c'est d'amener des gens, des individus des sorciers à Jésus-Christ, de les amener véritablement à Jésus-Christ. Donc, pour moi, ça a dû qu'à partir de la vengeance, et pour moi, c'est d'amener la personne, des sorciers, à Jésus. Non seulement, ça abandonne le royaume de Satan, et de l'intégrer dans le royaume de Dieu. Donc, voici un peu, c'est l'amour. L'amour, or, dans l'amour, il y a ce qu'on appelle le partage, dans l'amour, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Voilà, donc, il faut aider les gens, tel qu'il y a des personnes que j'ai aidées, dans le monde des parents, avec carrément des régnés, or, les gens ne veulent pas collaborer avec, ne veulent pas aider les sorciers, parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Or, quand on ne pardonne plus, il n'y a plus d'amour. Voilà, donc, ma particularité, c'est d'aider celui qui est plus cher, parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont justes, il est venu pour ceux qui sont plus chers. Voici un peu ma particularité, c'est de gagner au maximum des mauvaises personnes, d'une mauvaise personne à Jésus-Christ. Mais à quand l'éradication de ce flou en Afrique ? Je pense que le combat a commencé, ce qui a commencé au départ, lorsqu'on faisait la chasse aux sorciers au Moyen-Âge, ça a commencé au partir du 15e siècle, il y a d'autres moments, il y a eu la relève, jusqu'à pendant trois siècles, ils ont éradiqué, et nous avons commencé un combat, Dieu merci, qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les médias nous ouvrent des grandes portes, telles que la RTI, ils disaient merci à la RTI, qui aujourd'hui n'aménage pas des fois pour nous inviter sur les plateaux de télé, pour que nous puissions vraiment expliquer, parce que tout le temps qu'on les rende compte, ils disent que vraiment le sujet fait peur. Or, Dieu nous a aidé aujourd'hui à démystifier le sujet, à point qu'aujourd'hui, par nos canals, les gens n'ont plus peur de ce mal, nous pouvons communiquer, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire déjà en matière de communication, parce qu'au départ, les gens ne voulaient même pas entendre parler, et quand il y avait une preuve de sorciers, on ne devait même pas mettre la personne sur un plateau de télé. Or, Dieu merci aujourd'hui, nous arrivons à communiquer là-dessus, sans problème, c'est déjà une victoire. Non seulement, nous sommes à une phase de sensibilisation par rapport à ces flux. Donc, je pense bien que déjà, il y a vraiment des grands pas. Voilà, des grands pas. Je ne sais pas si vous répondez la question. Mais pourquoi ne pas organiser une caravane de lutte contre la société en Afrique ? Oui, ça vient, nous sommes en train de nous organiser, c'est une question d'organisation. Nous sommes en train d'abord, il faut amener les gens à comprendre que ça existe, Or, il y a une campagne qui, n'est-ce pas, qui combat un peu nos systèmes qui nous mettront en place, parce que l'Occident, nous faisons croire par le monde dans les films, par rapport aux films, sur l'influence occidentale, amène les gens à comprendre que ça n'existe pas. Or, nous sommes en train d'amener les gens à comprendre que ça existe, et qu'en réalité, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Or, la foi vient de ce qu'on attend, il est de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Or, quand les gens sont convaincus de la chose, c'est fini, on ne peut pas parler de la rarité. Donc, nous avons une fois une désensibilisation, ça vient, ça vient, la chose a commencé. Les Camerounais ont commencé à se mettre dans ce combat. Les Togolais ont commencé, les Béninois ont commencé. Le monde entier a commencé à s'intéresser à notre combat que nous menons. Donc, il y aura des caravanes pour éradiquer, bien sûr, la sorcellerie. Voilà, donc, je pense que c'est une victoire de comprendre que même les autorités ici pensent qu'il y a des choses qu'on ne doit pas régler au niveau de la justice. Il faut nous soumettre les dossiers. Ça, c'est une victoire. Il y a des choses qu'on nous envoie carrément des dossiers pour que nous puissions les régler. Ça, c'est une victoire. Mais je pense que dans le temps, avec la suite, avec la grâce de Dieu, les temps qui vont suivre, Dieu nous aidera avec l'onction nécessaire, les moyens pour mener une grande campagne au niveau de la Côte d'Ivoire et qui va s'éclater dans le monde entier, à l'Afrique, et éradiquer vraiment ce flou. Et avradiquer, quelles sont vos contraintes? Bon, nos contraintes, c'est qu'aujourd'hui, on a juste en face des gens, des gens qui nous disent Hommes de Dieu, en fait, qui nous attaquent dans le combat que nous menons, qui nous attaquent dans le combat que nous menons. Aujourd'hui, c'est vrai que je pars en France. Je pars en France, déjà, il y a une communauté, carrément des pasteurs, qui ont commencé à me filponder. Voici un peu le problème aujourd'hui. Les gens qui doivent se mettre dans ce combat hors Dieu, spécialisent les gens dans les différents domaines. C'est que le crasso peut faire, toi tu peux ne pas le faire. C'est que l'autre peut faire, moi je ne peux pas le faire. On se complète dans le ministère pour avancer. Donc c'est un peu ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'église, qui devons nous mettre ensemble, nous nous combattons entre nous-mêmes, et ça, moi, ça m'échoque personnellement. Moi, je suis très ouvert, je n'ai pas de problème. La preuve, quand on me fait des interviews, on me demande de parler, est-ce qu'il y a des vrais, parce que c'est faux, je dis, je n'ose même pas rentrer dans ce débat, je ne veux pas vous parler, voici le vrai prophète, et moi je suis le vrai, non, je n'ose même pas, parce que ça a dû sur qui jugera qui est bon, qui n'est pas bon, à ce qu'il concerne le ministère. Moi, j'ai un ministère, c'est de combattre la société, je ne vous remets pas mes destins, parce que je ne peux pas dire. Donc voici un peu sur lequel nous sommes un peu confrontés. Mais quelle est votre vision, à vrai dire, pour l'Afrique ? Moi, ma vision pour l'Afrique, je ne veux pas une Afrique libérée, or, nous avons tellement de possibilités au niveau de l'Afrique, il y a tellement de grandes richesses, et malheureusement, une Afrique qui, au fur et à mesure que des années passent, une Afrique qui se dégrade, une Afrique qui marche en reculant, une Afrique qui n'a plus de repères, une Afrique qui entendait se dégrader, or, nous savons qu'en tant qu'homme de Dieu, pour nous, c'est de combattre ce mal, et c'est ça, ce mal, or, sur le mal éradiqué, sur le territoire africain, je pense bien qu'aujourd'hui, l'Afrique se procède très bien, parce que l'Afrique fait 70% des ressources du monde, et regardez aujourd'hui, malheureusement, l'Afrique en retard, nos cadres, ceux qui ont des diplômes, ont peur de venir dans leur région, voici le combat que nous menons d'ailleurs, c'est de permettre aux gens de comprendre que nous pouvons être au-dessus de la sorcellerie, si nous avons bien su Dieu, bien su, c'est ce qu'il est dit aux gens, bien su, ce n'est pas une question d'écraser, si on a Jésus, il nous donnera la force nécessaire de dominer la force des ténèbres, et de prendre le dessus de tout, et de nous, d'émerger, ça, on ne peut pas parler d'émergence sans Dieu, or, David dit, sur 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis, ce n'est pas une question de, il faudrait avoir Dieu, et ça, c'est important, lorsqu'on a Dieu, on a toute la grande bénédiction, et ça, moi, je remercie Dieu, parce qu'aujourd'hui, ça va, je peux aujourd'hui dire, ça va, parce que dans les temps passés, c'était un peu difficile, je pense, de mes difficultés que j'ai rencontrées, personnellement, sur le terrain, quand j'ai commencé le combat, dans la région de Gueyeo, je dormais dans les maisons, dans les Toudis, je partais tracher l'évangile, dans les maisons banter, je me souviens qu'à Soubré, dans les villages, je me suis retrouvé confronté à, dès que je descendais du lit, j'ai vu une vipère, qui a failli me mordre, ça, c'est une expérience que j'ai vécu, dans un village à Soubré, la deuxième expérience, c'est que dans le lit, je dormais un jour dans le lit, vous savez, le village, le village, il n'y a pas d'électricité dans le village, les villages sont en bancos, il y a la chaleur, et tout ça, je me retrouve dans, je me réveille, je vois un serpent, qui est couché dans mon lit, une vipère, oh là là, imaginez-vous un peu, tout ça là, donc j'ai vécu comme ça, des choses comme ça, une vipère dans ma chambre, dans mon lit, une vipère, et je me lève, je touche quelque chose, c'est une vipère, c'est une vipère dans le lit, qui ne m'a pas mordu, et ça, vraiment, quand on arrive à tuer la vipère, l'autre vipère, dès qu'il se lève du lit, la vipère, elle voulait me piquer, elle ne m'a pas mordu, donc il y a eu tellement de choses, comme ça, qu'on a vécu, dans les villas, où je marchais, pendant 20 kilomètres, aller prêcher l'évangile, où j'ai créé pas mal de missions, dans la région de Soubré, nous sommes arrivés à la Grande Laour, j'ai parti évangéliser, à plus de 15 kilomètres, sous la lagune, dans un village, vers le Grand Laour, on a la pirogue à Chaviré, Chaviré, tout ça, heureusement, par la grâce de Dieu, tout le monde s'en sortit, et tout ça, voici les difficultés, nous avons vécu, pour aller sauver des âmes, il y a trop de difficultés, Chaviré, on fait des kilomètres, 15 kilomètres, la pirogue à Chaviré, et le Seigneur a permis, que tout le monde s'en sorte, s'en sauve, c'est un peu cette difficulté, après ça, nous avons vécu, difficile encore, dans la région de Fresco, dans la région de Fresco, ça ne s'en fera pas là, où Dieu nous a puissamment utiliser, dans un village, où les gens ne voulaient plus, parce que j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, un fétiche très mystique, d'un cas de la région, où le gars est à ma touche, j'ai échappé à la mort, plusieurs fois, on m'envoie des testos, donc à Bujan, je n'avais plus de logement, voilà, je n'avais plus de logement fixe, et ça, ça a duré plus de trois ans, où le gars était à ma trousse, ils ont tiré six mois à Bietry, ils ont tiré six mois à Bietry, ils sont venus, ils ont voulu me mener à Kenya, ma voiture, c'était une Mercedes 490 dans le temps, et cette Mercedes qui a été tournée en panne, donc j'ai donné ça à un des fils de la région de Fresco, le monsieur a donné l'agence de 500 000 francs, il va réparer la voiture, il bouffe l'argent, donc je demande les pièces de la voiture, or, ils avaient montré un coup avec le monsieur en question, ce monsieur en question, donc il me donne la rendez-vous au Kenya, au Kenya, donc j'ai vu, le 7 espéril, si tu n'es pas là-bas, voici ce qu'ils ont préparé contre toi, j'ai envoyé mon chauffeur au Kenya, avec quelques enfants spirituels, arrivé là-bas, j'avais un policier qui était là, un lieutenant de police, or, au Kenya, à partir des 10h, 11h, on voyait l'attroupement des gens, donc j'avais posté la presse là, j'allais me méloter pour salir mon image, il lui prend la chose, et puis il dit aux gens, que le prophète me tourne à profiter de police, donc j'ai compris la chose, heureusement que j'avais une des filles de fouet, celle qui m'a aidé, cette dame là, on a convoqué le monsieur, devant un monsieur, une personnalité ici du ministère de l'Intérieur, pour régler l'affaire, il était vraiment dépassé, il nous a filé un peu, tout ce que les gens préparaient contre moi, contre moi et tout ça, donc j'ai vécu vraiment les choses les plus terribles, terrible, terrible, à point ce que les gens m'ont poursuivre à Bijan, ici on me fait des tests, on va te tuer, tout ça, et le monsieur a juré de me faire ma vie, il a juré de me faire ma vie, donc à Bijan, je n'avais plus de domicile, je n'avais plus de domicile, je n'avais plus de domicile, la population a vécu ça, donc c'était vraiment difficile pour moi aujourd'hui, je le dis, c'est vrai qu'avec, je ne sais plus, quand je parle, mais en même temps, c'était un peu difficile, parce que ma vie était appris, il fallait me tuer, il fallait me tuer, pourquoi, parce que Dieu m'utilise, n'est-ce pas, pour dévoiler le truc, donc ce n'est pas été facile, où les gens feront forcément vous mettre en prison, par beaucoup de choses, je suis venu encore dans cette région de Guého, de dévo, la même chose est répétée, mais sur une autre forme, sur une autre forme, on délivre toute une région, les gens commençaient, même parce que j'ai délivré quelqu'un, je me suis retrouvé à la gendarmerie, sans raison, parce que quelqu'un passait aux abés chez moi, donc j'ai tellement de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis resté, je suis devenu très prudent, Dieu m'a formé avec tout ça, mais aujourd'hui, je peux me réjouir, parce que Dieu a envoyé dans ma vie, des personnes qui m'aiment, ça vraiment, je remercie le Seigneur, parce que ces deux derniers temps, des dernières années, il y a des personnes qui sont entées dans ma vie, et qui m'aiment beaucoup, et ça me fortifie, cette personne-là m'aiment beaucoup, ça me fortifie, le Seigneur les a envoyés dans ma vie, qui a changé beaucoup de choses, beaucoup de données dans ma vie, et j'ai compris que c'était vraiment le temps du Dieu, pour ne pas oublier de passer, pour ne pas oublier de passer, parce que ce n'était pas vraiment facile, de comprendre qu'il faut, on donne de notre temps l'amour nécessaire, pour aider des âmes, de notre temps, de nous opprimer de nos vies, parce qu'on laisse même la vie, je laisse pas moins la vie, pour me trouver dans des taudis, dans des trucs les plus terribles, des scorpions, par moments qui apparaissent dans la chambre, de l'eau qui n'est pas potable, je me lave avec de l'eau pas potable, tout ça, et puis en retour, on voit la méchanceté des gens, qui veut nous tuer, ce monsieur a voulu me tuer, et aujourd'hui même, Dieu merci, parce qu'il y a la victoire, on m'envoie les testos, combien de complots n'ont pas fait contre moi, combien de choses, ils allaient m'acheter la presse, ils sont allés m'acheter la presse, pour boire ma batte, et pour rencontrer des choses, heureusement que les gens m'ont approché, pour dire, voici telle chose, telle chose, telle personne, telle personne dit c'est toi, mais nous te connaissons, nous ne pouvons pas, parce qu'il nous a acheté, pour qu'on salue son image, pour qu'on salue son image, et tout ça, donc j'ai vécu beaucoup de choses, en retour, je donne en retour des choses, mais en retour, c'est des méchancités, mais dès les années, je crois que depuis, fin 2014, déjà, le Seigneur a fait rentrer dans ma vie, des personnes qui, vraiment sont prêtes à le sacrifice, même mon entourage, mes collaborateurs, oui, parce que dans le passé, j'avais même des collaborateurs, qui étaient à l'exemple de Judas, qui me créaient pas mal de problèmes, tout ça, j'ai connu une dame, une jeune fille, qui était à moi, m'envoyée par quelqu'un, qui a voulu me tuer, m'empoisonner dans une bouteille d'organes, elle avait tout empoisonné, tout empoisonné, or, moi, j'avais déjà reçu de Dieu, une révélation, avant de boire une bouteille, l'eau minérale a appuyé, or, quand j'appuie la bouteille, l'eau sortait des bouteilles, et j'ai fini par comprendre que l'eau était infectée, comme on a su, on a cherché à boire des maguias, on a attrapé des maguias, on a attrapé des maguias, on a fait boire de l'eau, l'eau-là de maguias, c'est dans le rayon de fresco, bien sûr, et puis ces maguias-là sont morts, sont morts, donc on a fini par comprendre que, après on a 16 à 6 000 poulants, quand on a fini de maguias, on a 16 000 poulets, donc ça a dit, si j'ai pu vers de l'eau-là, j'allais mourir, donc on a eu, et puis j'avais des infiltrés comme ça dans le ministère, dans le ministère comme ça, Dieu merci, parce qu'aujourd'hui ça va, ça va dans le sens où aujourd'hui, on a fait une assise au niveau de Divo, on reçoit des gens, et puis il y a des personnes qui m'aiment, voilà, c'est tout de suite mon entourage, mes collaborateurs, mes comprennes, bien, c'est vrai que, même si, c'est pas au stade auquel que j'aimerais que le ministère arrive aujourd'hui, mais déjà Dieu m'a envoyé des personnes qui m'aiment beaucoup, qui aiment l'œuvre de Dieu, et j'ai des collaborateurs, j'ai des gens dans ma vie qui m'aiment beaucoup, et ça, vraiment, je bénis le Seigneur pour ça, et en même temps, il faut dire que le prophète a vécu les coûts les plus terribles dans la vie, moi j'ai toujours perdu, j'ai perdu les hommes les plus chers de ma vie, tels que mon père, tels que ma soeur, tout ça, ma mère, et tout ça, je suis au phénomène du père, du mère, j'ai perdu les hommes les plus chers de ma vie, j'ai vécu aussi une situation difficile aujourd'hui, c'est vrai que, souvent les gens se posent la question, est-ce que le prophète est marié ? Non, je ne suis pas marié, mais j'ai l'intention de me marier déjà, je vois déjà une soeur, et Dieu merci, ça je le dis, jusqu'en fin d'année, j'aurai l'occasion, par la grâce de Dieu, je suis en train d'étudier, je suis en train d'étudier, ça c'est important, au départ, je suis en train d'étudier, parce que cette histoire du cœur, ce n'est pas une question de révélation, c'est une question de, est-ce que je suis convaincu ? Or, j'ai déjà vécu avec une dame, une soeur, qui est la mère de mon fils, dont le marais n'a pas marché, et c'était vraiment difficile pour moi de croire, or la maladie la plus grande, c'est la déception, or quand tu as la déception, tu ne crois même plus à la femme, j'étais arrivé à ce stade, je ne sais pas ce que Dieu, me guérisse et tout ça, mais j'avais besoin d'une femme, qui allait me comprendre mon ministère, parce que je suis un homme de caractère, je suis caractériel, je voulais une femme très douce, ce n'est pas parce que je suis très violent, mais je voulais une femme, qui n'ait pas le même tempérément que moi, qui allait vraiment me comprendre, qui allait me faire avancer, et ça c'est important, qui allait me supporter, c'est important que tu me supportes, que moi j'allais comprendre et faire avancer, ça c'est important, mais Dieu merci déjà, je vois déjà une soeur, je vois déjà une soeur par laquelle, je suis en train de prier, et quand ça va se concrétiser, Dieu merci, je l'ai fait la première qu'on est officiellement devant tout le monde, je suis en train de prier, j'ai vu une soeur, je pense qu'elle m'aime bien, moi je l'aime aussi très bien, j'attends que Dieu me donne, ok, pour que ça soit officiellement connu, pour que moi, grâce au, je sois vraiment, ma femme soit à mes côtés, ça c'est important, donc voici un peu, le ministère, la vision, la vision, c'est de faire de ce ministère, un grand ministère, de permettre qu'au travers de ce ministère, qu'il y ait beaucoup d'âmes, qui donnent à Jésus, ça c'est beaucoup important pour moi, parce que moi, le but que je veux atteindre, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ, et véritablement à Jésus-Christ, de comprendre que c'est en Jésus qui est la force, c'est en Jésus qui est la force, c'est pour ça que dans mes chansons, la plupart de mes chansons, c'est Dieu est puissant, Dieu est puissant, et tout ça, ici nous avons une vision, d'abord de créer un studio d'enregistrement, ici de musique, de distribuer ça, parce qu'en même temps je chante, bien que je sois prophète, je chante et tout ça, et en même temps, nous allons créer une chambre de télé, voilà, nous avons fait ça, nous allons créer un grand centre de prière, de prière, où il y aura tout l'internet, et tout ça, c'est déjà un projet, où je pense amener Armel à une formation, pour qu'il parte de se former en télé, et tout ça, je l'ai envoyé dans d'autres pays, pour qu'il soit en collaboration, en contact avec d'autres personnes, et tout ça, pour qu'il nous apporte un retour, quelque chose de très costaud, c'est vrai que nous avons démarré avec des portables, parce que nous filmons avec des portables, ça n'a pas été facile au départ, les gens se plaignent, mais nous utilisons les moyens du bord, les portables, les trucs, et tout ça, donc bon, Dieu merci qu'aujourd'hui, ça va, aujourd'hui, le prophète peut avoir aujourd'hui, un téléphone, un autre carte, un téléphone, tous au départ, c'était les portables chinois, c'était les portables bizarres, on filmait avec, on se jouait avec ça, parce que, maintenant aujourd'hui, Dieu merci que les gens comprennent, qu'il faut soutenir le ministère, Dieu merci pour ceux qui nous soutiennent, dans le monde entier, donc la vision est tellement grande, c'est de faire de ces personnes, quand ils délivrer, des personnes meilleures, c'est-à-dire d'offrir un emploi, voilà, un emploi, Dieu merci parce que, j'ai reçu du ministère de l'intérieur, des bons de permis, plus de 300 bons de permis, où les jeunes gens auront le temps d'aller, d'avoir un permis, j'ai ça ici, j'aurai l'occasion de distribuer ça demain à l'église, moi ma vision, c'est de permettre aux gens d'être délivrés, et d'avoir un emploi, d'être bien dans le Seigneur, alors ceux qui sont délivrés ici, déjà nous leur envisageons de faire, les grandes fermes, d'être maraîchers, de permettre que cette personne-là, puisse se prendre en charge, peut-être qu'elle est maraîchée, donc il y aura plein de choses, qu'on leur demande tellement de grandes visions, merci parce que mon arrivée, c'est prêtre bientôt sur la France, voilà, nous avons déjà tout organisé, tout est fait un prêt pour que j'arrive déjà, je vais venir avec des centaines, des milliers de CD, qui seront en banque, par la grâce de Dieu, je dis merci à ce mot, Célestin Bersti est déjà à Diama, et Bersti à Maman Naomi, depuis l'Allemagne, voici les dames qui nous soutiennent, voici, et tous ceux qui, Louise, de Louise, au regard, merci pour tous ceux qui pensent à nous, à nous, dans le ministère, merci, merci, et ça, vraiment, je te donnais des merci, je ne sais pas si il y a encore d'autres questions, nous sommes, comme évidemment, nous sommes à l'approche des élections en Côte d'Ivoire, vous en savez, c'est que c'est précisément, nous sommes au du 11, 11 avril, beaucoup de choses qui sont passées dans les années antérieures, si vous avez un message particulier à laisser à l'endroit de ce pays qui vous aime maintenant, oui, c'est vrai, parce que la Bible nous dit qu'un roman dans le livre de Jérémie, si vous êtes dans un pays, cherchez la paix de ce pays, parce que la paix, cette paix, la dépend de votre paix, je pense bien que tout ce que nous devons rechercher, c'est la paix, la paix au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont passées, mais laisser la chose aux politiques, les politiciens avec leur politique, mais je pense qu'ils nous soient réalistes, recherchons la paix au niveau de la Côte d'Ivoire, et nous permettre de comprendre que si ce pays brûle des mains, nous n'aurons plus, n'est-ce pas, de répéter, nous n'aurons plus une Côte d'Ivoire, voilà, donc aujourd'hui, comme la Libye aujourd'hui, qui est détruite, tout ça, je pense bien que tout le monde doit désarmer le cœur, nous devons comprendre que la Côte d'Ivoire d'abord, la Côte d'Ivoire d'abord, et je pense bien que, beaucoup de grâces à ce pays, beaucoup de grâces à ce pays, que Dieu bénisse ce pays, et que Dieu bénisse le président de la République, Dieu bénisse son gouvernement, Dieu bénisse tous ceux qui sont là, mais en même temps, je pense bien que les gens doivent comprendre qu'il faut de ça se composer avec l'opposition, et ça c'est important, c'est enfin de pouvoir aller véritablement à la paix, et ça vraiment c'est important, mais vous savez, nous sommes des hommes religieux, voilà, nous sommes des hommes religieux, pour nous, notre dévoi, en tant qu'homme de religieux, c'est de prier, et donc moi j'invite les hommes de religieux de prier, prions, prions déjà, et merci déjà pour le travail fait sur le terrain, quand je sors aujourd'hui, je pars à Bidjan, la voie est bien faite, quand je vois à Bidjan, quand je vois le monde, c'est bien, merci au président de la République, et moi je suis apolitique, mais prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, afin que Dieu puisse mettre cette véritable paix, parce que la paix vient du Seigneur Jésus, qui est le Prince des Pères, voilà, donc merci pour ceux qui nous soutiennent en prière, continuez prier pour la Côte d'Ivoire que nous payent, très bientôt les élections, et que le meilleur gagne, et que Dieu, celui que Dieu a destiné pour cette nation, prenne la tête de la nation, afin de conduire cette nation-là, selon Dieu, et ça c'est vraiment important, et en même temps prier pour le prophète, grâce au que je suis, j'ai besoin vraiment d'avoir une femme, j'insiste un peu beaucoup, j'ai besoin d'avoir une femme, et ça, ça me manque beaucoup, c'est vrai que j'ai eu un coup dur, dans le passé, avec la mère de mon fils, qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup réticent, en matière de mariage, et tout ça, je veux me marier, comme je disais, j'ai vu une soeur, si c'est le plan de Dieu, ça serait très bientôt, si c'est le plan de Dieu, parce que cette vitesse de révélation, ça m'a déjà une femme mentie, c'est vrai, même si je suis prophète, c'est vrai que souvent, les gens m'aimerais que Dieu me parle, mais moi, j'ai dit, je l'ai vue, elle est bien gentille, je l'aime elle-même, je suis en train de nous étudier, c'est le plan de Dieu, très bientôt, je veux officialiser le fiançaille, et puis bon, Dieu merci, je vais me marier, et puis les choses iront mieux, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une femme, pour stabiliser mon mission, et je suis convaincu, que quand il y aura une femme, là, dans le ministère, les choses iront très bien, voilà, ils iront très bien, shalom, et Dieu bénisse.